... ... ... ... ... Nous en sommes à la conférence de presse d'après-match. Ce match comptant pour la phase allée du deuxième tour des éliminatoires du Channes Algérie 2023. Donc pour cette conférence de presse, nous avons le coach de la Guinée, l'Abbé Bangoura, et le coach du Sénégal, Pape Tchao. Alors, nous allons tout simplement vous demander de mettre vos téléphones en mode avion ou sous silence. Et si vous voulez intervenir, vous pouvez demander le micro-valadeur qui circule. La première question est posée à l'Abbé Bangoura. Mes encouragements coach, vous venez de perdre ce match si important pour vous. Alors, quelle lecture faites-vous de cette rencontre ? Bon, certes, c'est notre premier match international officiel, il faut le connaître. L'ACAM, on a pu quand même imposer un coup de jeu. 20 minutes après, je pense que l'Abbé Serre a eu beaucoup plus de monopole, parce que beaucoup plus habitué aux compétitions. On a joué déjà deux matchs au-delà des matchs du tournoi de la Turquie. Après, à la reprise du match, on a eu une première minute, deuxième étape, ou encore, on a voulu, on a épousé un sacré but. Mais toujours entre les 20 minutes, de 20 à 40 minutes, on a eu des petits soucis, c'est là où on a encaissé. Mais je pense que les changements, on a répliqué. La guide vient de perdre face au Sénégal, un but à zéro. Mais jusqu'au dernier minute, on avait de l'espoir, surtout sur cette action de Kahara Tenyaia. Et qu'est-ce qui expliquerait cela ? Aujourd'hui, je crois que l'émotion a dominé sur l'action. Il a été beaucoup plus émotif, il a vu beaucoup plus le but avant de s'exécuter, et le gardien a gagné le duel. Je pense que c'est un peu l'émotion. Qu'est-ce qui n'a pas marché ? Est-ce que Coach Pab, vous avez mis une écoction tactique à ne pas résoudre, ou bien c'est vos autres qui n'ont pas eu les jambes ? L'adventaire, c'est vrai. Le coach a mis un schéma tactique, c'est vrai. Mais retenez que nous voulons juste commencer les entraînements, je veux dire. Nous aussi, on a beaucoup travaillé sur le plan défensif que sur le plan offensif. Parce qu'on s'est dit, nous venons en déplacement. Pour un premier temps, on n'a pas eu plus de trois semaines de préparation, surtout qu'en Guinée, il pleut beaucoup. Le peu de temps, la pluie, deux fois, nous empêchait. Alors, il fallait travailler beaucoup sur le plan défensif. Après, profiter de quelques montées, voir les possibilités. Je crois que l'adversaire a su répliquer, mais nous aussi, on a trouvé la solution qu'on a souhaitée, c'était de ne pas encaisser peut-être plus d'un but. Je pense que défensivement, je dirais oui, mais offensivement, on a été plus ou moins mauvais. Merci. La Guinée, à chaque fois qu'elle rencontre le Sénégal, joue différemment par rapport aux autres adversaires. Est-ce qu'on peut savoir ce qui différencie ces rencontres avec le Sénégal ? On joue toujours la même chose. Je crois que peut-être c'est mon style, la Pemaboura. Quand vous suivez cette équipe du champ, contre tous les adversaires, on impose la même chose. Je crois bien. Après, la deuxième question, je pense qu'il faut aller travailler aussi pour gagner à domicile. On a besoin de se qualifier. On ne peut pas se qualifier sans gagner. Et je crois qu'on mettra les bouchées doubles. Vous avez vu, vers la fin, ce que nous avons proposé, c'est d'améliorer un peu, corriger nos faiblesses, améliorer nos qualités pour pouvoir attaquer le match-retour. Bon, peut-être que le douzième homme va nous manquer, notre public. Mais comme c'est un pays frontalier, comme le Sénégal, vous avez vu ici, on a trouvé aussi nos supporters. Autant, je pense qu'au Mali, on en trouvera. Ça ne va pas être comme la Guinée. Le douzième homme va nous manquer un peu. Mais par rapport à la pression, j'ai dit non, on n'était pas sous pression. Mais on voulait quand même, à partir de là, prendre l'option de la qualification en gagnant. C'est pourquoi on a essayé de faire un peu plus haut. Et je crois que le but que nous avons pris, c'est juste un petit mauvais placement du milieu axial et peut-être le gardien. Mais je pense qu'on tiendra compte de tous les petits détails pour pouvoir attaquer, malgré que nous ne jouions pas le missile. Moi, je pense, retenir que le championnat était arrêté, au-delà de tout. Et on a repris, je vous ai parlé, des alliés de la nature, la pluie, en Guinée, tant qu'il pleut, c'est difficile de s'entraîner. Et après, je crois que, quelque part, on n'a pas pêché dans l'ensemble du jeu, tant sur le plan technique que tactique. Certains moments physiquement, comme je l'ai si bien dit, 20 minutes après, on a un peu échiqués après, on est revenus. Moi, je pense, ces facteurs n'ont pas trop influencé. Certes, il y a peut-être une petite raison, parce que si le championnat se jouait maintenant, je pense qu'on pouvait trouver encore beaucoup plus de joueurs en forme que ces joueurs d'aujourd'hui. Après, l'occasion que gna gna rate, ça arrive. Je pense, malgré tout, on a imposé un truc. L'équipe humaine, tactiquement, je crois, qu'on tient d'art. Merci, coach Lappé. Bamboura, nous avons...